Sous-titrage Société Radio-Canada Comment t'as commencé à plonger? Bien, c'est mes parents, vu que mon père est olympien. OK. Bien, à l'ouverture de la piscine de Saint-Eustache, mais vu que j'avais deux ans et demi et que je ne pouvais pas, mais vu que c'est un olympien, ils m'ont laissé faire des cours de plongeur. Vous avez été dans l'équipe nationale de water polo. Votre mari a été aux Olympiques en natation. C'était naturel pour vous de la mettre dans l'eau? Oui, c'est ça. Les deux, on adore l'eau. Pour nous, c'est important parce que ce qu'on avait constaté, c'est que ça donne une rigueur. Ça donne une façon de vivre qui, pour nous, nous avait permis de réussir dans la vie. Donc, quand on a des enfants, on veut leur donner le meilleur. Donc, on leur a dit, l'école, c'est important, mais le sport aussi, c'est important. Alors, je vais revenir un peu sur ton expérience des Jeux du Québec. Est-ce que t'as un plongeon en particulier que t'as très, très bien réussi qui t'a permis de gagner la médaille d'or? Un demi-midi arrière. Un demi-midi arrière. Donc, ça, pour l'expliquer... D'eau à l'eau. Oui. Et tu fais un péril arrière et demi. J'étais juste là pour l'expérience aux Jeux du Québec. OK. Je ne savais pas, moi, que je finirais première. Quand mon coach m'a dit que j'avais gagné, là, j'étais vraiment fière. En plus, que j'étais plus jeune que tout le monde. T'as non seulement gagné, mais t'as battu le record des Jeux du Québec. Là, j'étais encore plus fière. J'étais en train de faire un tour pour le faire, là. OK. J'étais en train de faire un tour pour le faire, là. J'étais une athlète très talentueuse. Je travaille très, très fort, mais c'était un athlète aussi très drôle. Elle aime ça s'amuser. Elle aime ça dire des blagues pendant l'entraînement. Alors, l'entraînement est vraiment fun tout le temps avec Jordan. Alors, à quoi ressemblent tes journées d'entraînement? Il est périlleux du tremble à sec. Des fois, on joue au soccer tennis. Vous jouez au soccer tennis? Je tiens à dire que c'est nous qui appartient cette tendance. Puis t'aimes ça? Oui. C'est comme un atout aussi, là, d'avoir beaucoup d'énergie, parce qu'on peut s'entraîner vraiment fort, mais en même temps, comme, elle veut pas arrêter. Comme quand il est rendu huit heures, il nous dit, OK, sortez de l'eau, sinon vous n'aurez pas de temps libre demain. Moi, je veux des fois prendre un break ou deux, là, mais écoute, elle va être à la piscine, puis moi, je vais être là aussi. Alors, on va s'entraîner. Dès qu'on a vu ses performances, puis on la voyait aller, là, on regardait quand même des records ou des choses comme ça sur le site de Plongeons Québec, les entraîneurs aussi. Ce qu'il disait, là, il était là. Jordan, elle a une facilité de savoir son corps et où dans l'espace, puis il nous disait la même chose en gymnastique. Et là, tout de suite, ça a fait que je veux me concentrer sur le plongeon, puis laisser un peu de côté la gymnastique? J'étais comme un peu tannée de faire de la gymnastique aussi. OK. Ça a rendu le choix plus facile. C'est quand même similaire, hein? Il y a de tourner dans les airs, de sauter... Oui. C'est l'aspect de l'eau? Oui. Ah, voilà, ça fait toute la différence. Oui. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle arrête pas la gymnastique parce que c'était rendu, bien, il faut choisir, que ça soit elle qui le décide. Puis c'est ce qui est arrivé cette année. Elle a décidé d'arrêter. Elle a dit, maman, la gymnastique, je suis tannée, puis je veux me concentrer sur le plongeon. Donc, c'est venu d'elle, son choix. J'aime comme le sentiment que t'as peur, mais en même temps, tu veux le brisser. Quand elle fait quelque chose de bien, elle est capable de dire, OK, aujourd'hui, j'ai vraiment bien fait. Comme tous les athlètes, quand elle a de la misère, c'est pas fun pour elle, mais elle est capable de dire, OK, je vais oublier le plongeur que j'ai fait qui était moins bon, puis je concentre sur le prochain. C'est une habilité qui est quand même difficile d'avoir quand t'es jeune. On va aller s'entraîner, s'échauffer. Oui. Puis je pense que si ça te tente, bien, on pourrait faire des petits sauts ensemble puis en synchro. Oui. Ça te tente-tu? Oui. OK, puis attends. Plus de détails sur le site web de Radio-Canada Sport.